Bonjour à tous les amis c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de notre aventure sur SeuleMonde Nous arrivons dans les derniers épisodes de cette série, je vais vous expliquer pourquoi Et bah écoutez partons au travail, au travail on a plein de choses à faire justement Et oui les amis SeuleMonde on l'avait commencé en mai dernier il me semble Un épisode par jour pendant quasiment un mois et c'était un secret challenge C'était plutôt cool à faire franchement j'avais plutôt kiffé On arrive à l'épisode, là c'est l'épisode 44 que vous regardez Donc on a fait quand même du chemin mais rendez-vous compte On a aménagé une map entière, une map entière où il n'y avait rien Il y avait juste une petite ferme ici et maintenant il y a toute une map entière Avec une ville qui est en train de prendre forme petit à petit D'ailleurs cette ville, l'avantage c'est que nous rapporte du loyer Heureusement parce qu'on n'a plus un rond, on est en négatif de 72€ Alors on n'a plus de dette mais techniquement on a quand même 72€ de dette vu qu'on est en négatif Mais il est temps de récupérer les loyers Je veux dire que 150 000€ de loyer par épisode ça met bien Non mais je veux dire chaque épisode il faut se dire qu'on a 150 000€ de budget à dépenser Et ça c'est colossal, c'est incroyable D'ailleurs je vous affiche la valeur de la ferme du dernier épisode On s'approche très dangereusement des 10 millions d'euros Et peut-être qu'on va les attendre aujourd'hui Alors dans le dernier épisode qu'est-ce qu'on a fait ? On a aménagé cette ville en créant une petite mairie bien sympathique Des nouveaux bâtiments, également un nouveau bâtiment qui s'est rajouté ici On va continuer de l'aménager je pense dans cet épisode Mais pour ça il nous faut de l'argent Et pour en gagner on a pas mal de possibilités Notamment les moutons, le retour des moutons Je vais aller auto-load Du coup toutes les bottes qu'on avait fait dans le dernier épisode Pour rappel on avait fait beaucoup de bottes d'herbe Regardez on en a plein partout, 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 partout De l'herbe balle Donc je vais aller l'auto-load, la donner aux moutons On va bourrer, 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 faire un max d'oseille Comme ça les moutons ça va nous rapporter de l'argent Également, pendant que j'accélérerai le temps pour les moutons Et bah ceux-ci ils vont se reproduire Ce qui va nous faire également de l'argent Parce qu'on va faire de la viande Donc deux façons de gagner de l'argent Et en plus on va nourrir nos vaches Comme ça on va pouvoir gagner de l'argent avec nos trois animaux Et là on sera extrêmement rentable Chose que j'ai envie de faire avant tout ça Parce que oui les amis Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans l'épisode Mais cette série va bientôt s'arrêter Alors pas tout de suite, pas dans deux trois semaines Mais bientôt s'arrêter parce que je pense qu'on arrive au bout Franchement il nous reste quoi à aménager Il nous reste des champs à mettre ici Des champs à mettre là Terminer ici la ferme des oliviers Terminer la ville Mais sinon voilà on aura franchement Fait une belle aventure et bien avancé Mais avant de faire tout ça Moi j'ai bien envie de rénover cette ferme Parce qu'elle est jolie cette ferme Elle nous sert à rien en soi C'est de la décoration Mais elle est très belle C'est une belle ferme qui a été faite par Vesteo Mais j'ai jamais pris le temps de la rénover réellement Donc écoutez là je pense que ce que je vais faire Ce que je vais me laisser faire là Durant les premières minutes de cet épisode C'est voilà démolir ce genre de petit truc Qui me rapporte peut-être de l'argent Alors là ça me rapporte pas grand chose Mais voilà essayer de la rénover un peu Laissez le matériel qu'il y a dedans Qu'on ait une belle petite ferme fonctionnelle Ici en bord de route Bien qu'elle nous serve à rien Elle sera au moins beaucoup plus jolie Une fois rénovée J'avais jamais pris le temps de la rénover Cette ferme abandonnée Donc écoutez Rénovation de ferme On se retrouve une fois qu'elle est rénovée Donc attendez on va même faire des petits screenshots Pour le avant après Je vais me mettre où ? Je pense que je vais me mettre là Comme ceci Voilà on a notre avant Et le après arrive dans quelques instants Le avant Le après Je crois que oui Là c'est bien rénové Une petite ferme comme ça Sympathique Beaucoup plus belle quand même Sans tous les déchets qu'il y avait dedans Et tous les petits arbres Mais voilà comme ça une petite ferme Bon elle nous sert à rien encore une fois Mais ce looper meuble Voilà d'avoir une petite ferme en décoration Voilà là j'aurais pu virer Mais bon je trouvais que ça faisait un peu de remplissage Donc en plus on pourrait même presque s'en servir Si on était pas rendu un peu trop loin dans la série Parce que là On entend vous dire que c'est vraiment une ferme ridicule Mais c'est sympa Voilà on a les deux entrées Tout fonctionne très bien Maintenant on peut se concentrer sur la suite J'aimerais encore créer des champs Évidemment dans cet épisode Mais il va peut-être falloir se concentrer d'abord Sur le fait de faire de l'argent Sinon on va jamais s'en sortir Donc ce que je vais faire là C'est que je vais Alors j'ai besoin de mes deux plateaux Dont un qui est ici Il est où le deuxième Je sais même pas où est le deuxième Faut que je remette tout dans la mélangeuse et tout aussi Ah il y a du boulot Il y a du boulot Je sais même pas où j'ai un tracteur Ah si le deuxième est là J'ai pas de tracteur sur ce site Si il me semblait que j'avais un Dutsfar Ah voilà il est là mon Dutsfar Bah écoutez je monte dans le Duts Bah je vais vider le reste de la ration totale Pour ramener le pédalier près de moi Et à l'heure Et ah normalement j'ai enlevé la zone morte Ah oui voilà Là c'est utilisable Oh quel plaisir Regardez il y a une toute petite zone morte Il y a genre de ça Mais sinon Ah voilà Parce qu'avant j'avais 14% de zone morte Qui s'est mise automatiquement C'était d'un chiant Ah oui par contre on se retire de là Toujours hein Les bonnes vieilles traditions On ne les change pas Donc je commence à remplir de ration totale Je vais chercher des bottes avec mes deux plateaux Et on est nickel Donc continue de te remplir toi Pendant que je suis pas là C'est parfait On aime les gyros évidemment Eh oh on respecte On respecte le code de la route ici C'est pas parce qu'il y a que nous Qu'on est seul au monde D'ailleurs ça serait stylé De pouvoir mettre des voitures de trafic Enfin du trafic rousier plutôt Pour faire du trafic Rien à voir De pouvoir en mettre un peu partout Là qui se balade Ce serait vraiment stylé Mais bon Est-ce réellement possible ? Je ne sais pas Surtout ouais En fait faudrait le faire Avec le James Editor Et savoir où sont les routes Ce serait un peu complexe Oh là ça va être galère à atteler Tout ça Bon allez les amis Tout ce que je fais moi C'est que je vous mets un accéléré Pendant que je vais m'occuper De chercher toutes ces bottes d'herbe Pour nos moutons Et bien ça avance tout ça Ça avance Ça avance On a récupéré un petit peu d'herbe Donc là maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais Tranquilou Retourner en chercher On va en redonner juste avant Hop Nos moutons qui sont là Ou la petite frise Je ne sais pas pourquoi Hop là Regardez ça Je deviens un pro de la conduite En vue intérieure Je n'ai pas besoin de me retourner Je le fais corétro En détente En détente En détente Propose moi d'atteler Non Je pensais que ça allait me demander Plus tôt Oh Ah ok quand même Je me suis dit Oh Avant 2016 Ou que les petits Alors On va vider ça Déjà un plateau Ça suffit à le remplir Largement Regardez ce qu'il reste Je peux vous montrer Vite fait vous voyez Il reste largement Donc en fait On est très large Déjà en amenant un plateau On va faire beaucoup de laine Et cette laine évidemment La transformée en vêtement Vous connaissez Vous connaissez Vous connaissez Et ça C'est plutôt Cool On va pas se mentir Allez Hop Tu braques Il braque très rapidement Ce plateau au volant Il est galère Je pense qu'il y a des roues Qui tournent à l'arrière Bon j'avoue qu'au clavier Je me régale quand même J'avoue que là je suis là Tu vois je suis au clavier Je me régale Je fais là ZQ Hop on en parle plus C'est vrai que ça fait moins chier Hop Voilà Ça fait moins chier d'un coup quand même Alors je vous avoue Autant le volant c'est mignon Faire des petits manœuvres machin Bon faut commencer à être précis Je suis tellement plus précis au clavier Vu que je m'en tape un peu De jeu au volant Voilà Et là ça va tout prendre Machin ils vont être contents Bah écoutez moi les amis Je reprends Je vais donc récupérer Toute l'herbe Qu'il y a dans les autres champs Et faire des tas Et préparer Bah que ce soit prêt A être donné aux moutons Tout simplement Et aussi après on donnera De la ration aux vaches Et on nourrira encore Un petit peu les cochons Et comme ça On sera prêt à tout accélérer Et alimenter aussi Bah l'usine de vêtements Mais là on sera vraiment bien Parce qu'on a déjà 150 000 On a pas de dettes Pour le moment on est très très bien On pourra même faire une dette Pour développer un peu plus la ville en soi Sans déter un million Un million d'euros Sachant qu'on va arrêter la série Je vais bientôt vous le dire Je vous le dis dans la prochaine séquence Je vais pas tout vous dire d'un coup Je vous le dis dans la prochaine séquence Quand est-ce qu'on va arrêter la série Je vous donnerai le numéro de l'épisode C'est assez logique On se devine assez facilement C'est chiant Il fallait reset les platales Hop Bon allez c'est parti Le gros problème de ce volant C'est qu'il faut être tellement reculé Pour pas se taper dans le ventre Que je serai tellement loin Pour jouer ensuite avec la souris Que c'est un peu chiant Alors les amis C'est bon J'ai tout rangé les petites bottes Regardez normalement Il y en a plus Il y en a plus Et oui c'est bon Elles sont toutes stackées ici Et on en a pas mal On a de quoi nourrir Trois fois en gros Même quatre ou cinq fois Même six fois On va dire quatre ou cinq fois Les moutons Donc ça c'est cool Donc maintenant je vais pouvoir Accélérer le temps ici J'ai même amené du coup Le plateau qui va me permettre D'autoload les petites palettes de laine Et de les emmener à l'usine de tissu Pour ensuite les emmener à l'usine de vêtements Et ça ça sera fait automatiquement Donc là dessus c'est bon Maintenant il faut que je me dirige Je crois que je vais emmener un autre tracteur Je crois que je vais prendre le 1000 possiblement Et je vais l'emmener aux vaches S'il va être temps de les nourrir Et après il faudra emmener le Je sais pas lequel je vais emmener Au cochon Mais sans doute le camion en fait Sans doute le camion avec la benne Ah oui d'ailleurs il va falloir récupérer Les céréales avec le convoyeur maintenant Maintenant qu'on a posé un silo Qu'oblige d'avoir un convoyeur Bon rien de gênant Il va falloir le faire D'ailleurs pendant la route les amis Je vous annonce que la série s'arrêtera Il faut que j'ai réussi à tout faire Avant l'épisode 50 Je pense que c'est réalisable Là si je ne dis pas de décision On est à l'épisode 44 Donc la série va aller jusqu'en 2024 Et s'arrêter en janvier à peu près Waouh Ah le fameux mode qui fait tomber Les véhicules en panne Faut que j'enlève Il sert un peu à rien Et quand je fais accélérer Du coup les ouvriers s'arrêter Faut juste que je me rappelle Comment il s'appelle C'est pour ça que j'arrive pas à l'enlever Je me souviens plus de comment il s'appelle Bref Voilà épisode 50 Ça sera l'arrêt de cette série Car on aura tout simplement fait le tour Je crois 50 épisodes C'est l'une des séries les plus longues De ma chaîne On va pas se mentir A part certaines saisons de déforestation Ou encore certaines saisons De partir de rien Je crois que là franchement On est dans le top 4 ou 5 Des séries les plus longues De ma chaîne Et en si peu de temps Franchement Parce qu'en une année On aura moins d'une année On aura fait 50 épisodes Donc ça aura été juste incroyable Et ça vous aura plu Et moi j'aurais kiffé Donc il y aura Evidemment le retour de solo monde Sans doute sur le prochain farming Parce que là on arrive On est à quoi On est à moins d'un an Du prochain farming Et quand j'arrêterai la série On sera on va dire A 11 mois du prochain farming Donc ce sera pas le moment Ah nickel Ça s'est rempli ici C'est parfait Parce qu'évidemment Là le lait va me servir A faire du fromage aussi Mais voilà Juste histoire de vous dire Les amis il me reste 6 épisodes Pour en gros Basiquement nos objectifs C'est quoi C'est terminer la ville Terminer ici les oliviers Ça va pas être facile Parce que ça coûte assez cher Terminer de mettre des champs Peut-être faire une ferme Des poules On verra Même si on en a déjà fait pas mal Sur PDR Donc on verra Et aménager ici au nord Et c'est tout Franchement Donc moi ça me paraît réalisable En fait ce qui va être dur Ce qui va être long C'est de faire l'argent Qui va nous permettre de faire tout ça Parce qu'évidemment On va essayer de finir sans dette Sans endettement Et à la fin je vous partagerai Evidemment La sauvegarde Pour que vous puissiez Vous aussi de votre côté Et bien Continuer à jouer dessus Parce que mine de rien En fait c'est comme si J'étais en train de faire une map Sur le giant editor C'est comme si pour vous J'avais fait une map Hop Là en contrebraque On est pas mal A part que ça va taper dedans Et que je vais peut-être pas pouvoir vider Ah ça se joue à chaque fois A pas grand chose Ah c'est ça tape là A l'intérieur Là est-ce que je peux vider Rah c'est galère C'est con qu'ils aient mis Un bâtiment si peu haut Franchement Parce que pour passer avec des trucs C'est vraiment une galère totale Elle pourrait le faire à la mélangeuse Mais à la mélangeuse Ça me ferait vraiment chier Donc bah écoutez Moi je nourris mes vaches Pour qu'elles aillent mieux Pour que leur puberté passe Et que la reproduction commence Ah bah la reproduction a commencé Ici sur 180 vaches Comme ça on pourra en vendre Ce qui nous fera de l'argent En tout cas aujourd'hui voilà Beaucoup d'argent de fait Et après je me dirige vers Mes cochons qui sont pas trop mal en soi Ils ont pas besoin de grand chose Mais je leur en mettrais peut-être En vrai non Je pense que j'accélérerai juste le temps Jusqu'à qu'ils aient plus grand chose Et parce que eux ils vont Ils vont bientôt se reproduire en plus Dans deux mois je crois A 400 pour aller les emmener Par contre à l'abattoir Et ensuite là Mais franchement ça va être génial Entre le fromage Le fromage que je vais peut-être Mettre en vente Comme ça il va se vendre au fur et à mesure On va voir Je peux l'emmener en soi Mais je me dis Que ce serait pas plus compliqué Qu'il se vende automatiquement Comme si un livreur Venez le chercher Et puis le coût du livreur en soi C'est le fait qu'on puisse pas vendre ça Au prix max constamment Parce que oui le fruit du fromage Varie pas mal il me semble dans l'année Ouais il passe de 3 000 Ouais voilà il y a 500 euros de variation Donc en soi ça peut le faire Merde je vais le faire au clavier ça Donc s'il faut descendre Toutes les deux secondes Ce sera plus simple Bon allez je remplis l'auge Et on se retrouve une fois que c'est fait D'ailleurs est-ce que j'en ai encore beaucoup dans l'usine De la ration totale mélangée Ah oui un million d'eux Oui 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 Et puis j'ai de l'ensilage encore Je peux mettre dedans J'ai encore le silo là-dedans Donc ah oui on est très bien On est très bien Ah puis j'ai du fromage qu'a déjà spawn en plus Bah super Alors c'est bon j'ai tout emmené Donc normalement là on a du lait dans l'usine Le lait va être produit de toute façon ici par les vaches Qui vont faire du lait et se reproduire Les cochons ont ce qu'il faut Les moutons ont ce qu'il faut Normalement si Jacques sert le temps Tout devrait être Bueno Regardons ça Est-ce que la santé monte partout Donc ici la santé est déjà au top Donc c'est bon Ici la santé est en train de monter Et la reproduction va reprendre Parfait Donc pareil il y aura la reproduction ici Qui va nous rapporter de l'argent Je sais plus c'est combien la capacité de ces enclos Faudra qu'on regarde Et ici pareil la santé est en train de monter La reproduction va reprendre Donc c'est parfait Et le lait commence à être produit Donc on est très 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 bien Bah écoutez moi la seule chose que je vais faire maintenant C'est la seule chose que j'ai à faire C'est me balader ici Attendre qu'il y ait des palettes de laine Et les autoload Et les emmener direction l'usine Qui est juste là-bas Donc c'est cool Ça avance Aujourd'hui on va faire de l'oseille Aujourd'hui on va tout vendre Enfin je vous le dis tout de suite J'ai pas mis le fromage en vente J'ai mis le fromage à spawner Vais-je le regretter je ne sais pas On verra Peut-être Peut-être pas On verra Faut que j'accélère le tour un petit peu plus vite Parce que de toute façon ça sert à rien C'est à dire plus longtemps Faut juste que je garde un oeil Ici sur mes cochons Ici sur mes vaches Qu'elles sont assez à manger Et ici sur mes moutons Mais les moutons normalement je suis un peu plus large Ah bah ils viennent de se reproduire Si je dis pas de bêtises Oui Je crois Bah oui oui Ah bah non juste ceux-là Juste ceux-là qui viennent de se reproduire Sinon les autres non Et ouais c'est tout C'est tout Et ici ça devrait pas trop tarder Ici non plus Ah bah oui Ah ok c'est un seul mois Donc attends si on accélère ensemble D'ailleurs ils produisent plein de l'aide Les moutons regardez ça Et ouais ça on connait On connait On est habitué maintenant Qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'ils vont déjà se reproduire On va pas les emmener tout de suite à l'abattoir On va laisser se reproduire regardez A minuit normalement ça devrait le faire Allez Juste avant que les moutons me remplissent tout S'il te plaît On perd un peu d'argent évidemment On a un entretien de la propriété etc Mais rien de bien méchant Voilà Mais on va attendre qu'il soit Un petit peu plus vieux Avant de vendre cela Et d'ailleurs que cela ait une meilleure Bon en soi on s'en fout Parce que nous on est transformé en viande Donc la valeur on s'en fout Mais on va attendre qu'il y ait une relève réellement Je sais plus On a combien de capacités aux cochons Attendez faut qu'on allez voir Je crois qu'on a le droit à 3 reproductions Je crois que c'est 500 Ou un truc comme ça Bon après déjà 200 cochons c'est énorme Ça fait pas mal d'argent 500 ouais voilà c'est ça Donc ils peuvent encore se reproduire Une fois Enfin 0,5 fois Et pour les vaches On peut en avoir beaucoup plus Et pour les moutons On en a actuellement 250 Et ils peuvent être Mais je crois que c'est ça Je crois que c'est 250 Ou 500 Peut-être Je m'en rappelle plus Attendez on va regarder ça Les moutons 500 oui ok Donc on est cool On est large On est large Bon c'est cool Ça c'est Y'a franchement rien qu'avec les animaux à vendre On va se faire de l'oser Y'a déjà plus à manger chez les vaches Sans déconner C'est un enfer Elles mangent trop vite Bon après elles ont fait Bon 77 000 litres de lait Mais je leur ai mis tellement à bouffer C'est un enfer Comment elles mangent vite Après Ah non elles sont encore en puberté en plus Oh la 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 C'est galère de s'occuper de tout Donc écoutez Moi je remonte dans mon Fent Qui est quelque part par là Voilà Je le démarre On accélère le temps juste Jusqu'à qu'il fasse jour Voilà En espérant qu'il s'arrête de neiger un jour Normalement j'avais désactivé la neige Mais peut-être qu'il neige encore Quand même Et elles ont plus de santé évidemment Et d'ailleurs combien il me reste dans l'usine Ah ça va 955 000 Ouais ça va Hop Bon bah écoutez je suis parti Je suis parti Je suis parti Je continue Tout ça avance Tout ça avance Tout ça avance On a du vêtement qui est en train d'être fait Avec toute cette laine Que j'ai livré quand même 107 000 litres Bah en fait 107 000 litres Ça nous fait 50 000 litres Ça nous fait 25 000 litres de vêtement Donc ça fait déjà Beaucoup d'argent Mais c'est pas fini J'ai encore largement de quoi les nourrir Ils ont juste mangé à peine Leur premier plateau Peut-être ici ils l'ont mangé Non ils ont à peine mangé Leur premier plateau Alors ils se sont reproduits en revanche Là dessus ils se sont bien reproduits On va en vendre quelques-uns Parce qu'on est plein Tout simplement Donc je vais aller en vendre Quelques-uns des deux côtés On va sans doute en vendre 250 en fait Pour faire simple Alors ici combien je peux en vendre ? 60 Hop c'est parti Ensuite 50 Hop c'est parti Ensuite Re-50 Très bien Et on en est à Allez encore 50 Allez j'en garde 290 ici Ça sera bien On est déjà à 296 000 euros J'ai rien fait J'ai rien vendu J'ai vendu que des animaux pour le moment C'est juste Rendez-vous compte Juste en fait si je faisais des moutons à viande Je serais rentable Bon certes ça a pris un peu de temps Tu vois de faire de l'herbe Mais pas tant que ça Combien on peut en vendre d'un coup ? 50 ici Très bien Hop Moins 50 Moins 50 Re-50 Re-50 Et on sera bon avec 300 On est donc à 486 000 euros Autant vous dire qu'on est extrêmement rentable Mes vaches vont mieux Elles vont largement mieux Elles vont bientôt même se reproduire Donc je vais bientôt pouvoir vendre celle-là En plus ce qui va être bien C'est que quand celles-ci vont se reproduire Celles-ci auront déjà passé leur puberté Donc elles commenceront également à se reproduire Pendant que d'autres passeront leur puberté Donc comme ça on a un cycle qui est sain Parce qu'on n'a jamais de moment où il n'y a pas de lait de produit On a 93 000 litres de lait de produit d'ailleurs Au niveau des cochons on va peut-être en emmener là On commence à être blindax Et ceux-là je ne sais même pas si je les emmène à faire de la viande Parce qu'ils seront presque rentables à être vendus comme ça Parce que 200 x 600 Mais non mais attends je ne vais même pas les emmener Vous savez quoi les cochons on va juste les vendre comme ça Attends est-ce qu'ils ont encore assez à manger ? Ou ils ont encore assez à manger en plus ? Non mais attends je ne vais même pas m'embêter Parce qu'en vrai ça va nous faire perdre un temps fou Alors que là j'ai moyen regardez Sans accélérer de temps Combien ça me rapporterait ? Bah oui ça va me rapporter 120 000 euros Voilà 128 000 Même non Même 130 000 130 000 euros Et c'est rentable Et juste comme ça à 130 000 euros Sans me déplacer juste en vendant des animaux Et je vais vendre les vaches en quelques instants Pour rappel j'ai encore rien vendu J'ai encore tout le fromage qui n'attend que d'être vendu D'ailleurs je vais pouvoir amener une citerne de lait je pense Parce que au niveau fromage on doit être pas mal On est comment ici ? Et ouais on commence à en avoir aussi pas mal Le fromage ça rapporte Pour rappel vous l'avez vu C'est ce qui nous a permis tous ces investissements du dernier épisode Et ce qui va nous permettre de continuer à en faire Je vous le dis tout de suite Ah les épisodes comme ça on gagne de l'argent de partout c'est un kiff Je vous le dis c'est incroyable Alors ici montons là dedans Pourquoi je peux pas ? Des fois je peux pas monter un certain véhicule Je ne sais pas pourquoi Hop donc je vais aller remplir ma citerne de bons vieux lait Et faire le plein de l'usine à fromage tout simplement Et continuer de m'occuper de mes boutons Parce que franchement là on peut déjà faire quasiment 500 000 euros de vêtements Enfin j'abuse peut-être un petit peu mais je suis pas sûr Donc vous inquiétez pas Plus le fromage plus tout ça Fin de l'épisode on a plus d'un million d'euros à investir Dans la ville Dans des champs Parce qu'il nous manque quoi comme champ d'ailleurs ? Il fait longtemps que j'ai pas regardé Il nous manque toutes ces parcelles là Attendez on va calculer exactement combien d'euros Il nous faut pour acheter tout le reste des parcelles Parce que c'est possiblement quelque chose qu'on va faire dans cet épisode Même si développer la ville ça me dit bien aussi tu vois Il y a plein de choses mais on va regarder quand même ça Alors 38 455 117 918 À l'euro près Ok ça fait 1 290 404 euros À peu près donc 1 290 000 Parce que je crois que j'ai fait une erreur à un moment Mais investissement quand même Il y a quand même un bel investissement à faire 1 2 je pensais pas qu'il restait autant Il reste plus beaucoup d'épisodes Bon bah écoutez je me mets au travail Parce que là il va falloir espérer que les vêtements rapportent Il va falloir espérer Après on a des loyers qui vont tomber En vrai il reste quoi ? Il reste 6 épisodes de loyers qui vont tomber 6 par 150 000 euros On va faire 900 000 euros rien que de loyer Donc rien qu'avec les loyers techniquement on peut acheter le reste des parcelles Mais il faut continuer à développer la ville Et continuer à faire mal d'autres choses Mais on est bien on a déjà 600 000 en banque En soi on peut déjà acheter la moitié des parcelles qui nous manquent Ce qui va peut-être pas être fait Mais on en achètera sans doute déjà quelques-unes Hop je me place là Je verse le lait Écoutez je continue Ça continue d'avancer Niveau cochon On va arriver un petit peu à bout de ce que je peux leur donner Le problème c'est que j'ai qu'un seul camion En fait il faudrait que j'achète un deuxième camion Mais là du coup j'ai pas envie d'aller les nourrir tout de suite Donc ils vont arriver à bout de ce que je peux réellement leur donner Mais c'est pas grave je peux encore en vendre quelques-uns Ah bah techniquement Franchement je pense que je vais en vendre 300 On en laissera plus que 200 mais qu'ils se reproduiront plus tard On va en vendre 300 Ils sont pas au meilleur prix Mais ça devrait le faire quand même Ça devrait mettre un petit peu d'argent de notre côté Sachant qu'on a toujours pas vendu un seul litre de vêtements ou de fromage Donc dites vous qu'on est très bien Hop le trigger est là Donc là on est quasiment au prix max Qui est de 700 sans doute ou de 600 et quelques Donc là on est très bien Et ensuite on va vendre cela à 375 Là on est un petit peu plus loin du prix max Mais ça reste quand même très cool Donc il nous en reste 200 ici On est à 688 000 euros Mais c'est pas terminé Parce que du coup je me remets là Alors j'ai renourri les vaches plusieurs fois Elles vont bien Elles ont déjà plus à manger Il y a 200 000 litres de lait Mais elles sont encore en bonne santé D'ailleurs on va en vendre On va vendre celle là A 1500 les 180 là Oh là 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 on va faire de l'osé Alors attendez on y va Hop rentre vite Et il y a déjà 200 000 litres de lait Ah oui mais il faut que je transporte ça Non mais il faut être partout Je vous jure qu'il faut que je sois partout Le monde commence à devenir hardcore là Tellement il y a de tâches à faire Donc 60 x 3 Hop donc 84 000 euros une fois 84 000 euros deux fois Et 84 000 euros trois fois Ce qui fait qu'on est à 940 000 euros Juste à vendre des animaux qui se reproduisent Non mais rendez-vous compte Juste à vendre des animaux qui se reproduisent Sachant que là J'ai déjà un platal Plein de fromtons Que je vais pouvoir déplacer Ça continue de spawner ici Est-ce que j'en ai plein l'usine ? Sans doute Niveau vêtements on est comment ? On est plein de chez plein Ah oui on est plein de chez plein de chez plein Faut que j'aille faire de la place Parce que là niveau tissu on est plein Niveau lait on est pas plein Donc ça va Qu'est-ce qu'on a ? Ration totale Ça je peux éteindre en tout cas Fromage Ah ça va Ça déborde pas tant que ça Et il faut surtout que j'en remène le lait Donc voilà j'ai fait ce que j'avais à faire J'ai mes moutons aussi techniquement Il va falloir que je vende Parce que j'en ai 250 300 350 On peut encore attendre un peu On peut encore attendre un peu Mais il y en a qui sont au bon prix déjà Oh là là Mais on va se faire tellement d'oseille C'est affolant Juste en reproduction là Là franchement C'est l'épisode où on va peut-être faire le plus d'oseille Très franchement Parce que dites-vous que les vêtements C'est Bah juste je vous montre le prix Les vêtements c'est colossal La prochaine fois qu'on se reprend De toute façon c'est pour vendre les vêtements On va pas se mentir Et le fromage Ça monte à 20 000 Voilà Juste comme ça Est-ce que c'est corrélé avec le fromage La meilleure période de vente ? Non pas réellement Ouais non Il faudra vendre les vêtements Puis le fromage Mais c'est pas un problème Bon écoutez j'emmène le lait Parce qu'il y en a plus Et on se retrouve Une fois que j'ai fini de m'occuper des moutons Là je pense que je vais plus non plus alimenter Mes vaches Parce qu'on a suffisamment de lait Pour faire suffisamment de fromage Et je vais surtout me concentrer Sur vendre maintenant Enfin m'occuper des moutons Et vendre les vêtements Bon je me dis qu'on pourrait encore en produire énormément J'ai encore même de la laine Enfin de l'herbe chez les moutons On en voit encore un peu dans leur rouge Il y en a encore quelques-uns Et j'en ai encore aussi dans le hangar Mais je me dis que déjà Quand on aura vendu ça On aura fait pas mal d'oseilles On est en avril Est-ce que c'est le moment le plus propice Pour vendre tout ça ? Tout a quasiment été traité Je regarde juste Non c'est mai Ok c'est mai Donc on va accélérer jusqu'au mois de mai Tranquillou Ça va laisser le temps A l'usine de tout traiter en plus Donc c'est parfait C'est parfait C'est parfait Au prix de gagner en valeur Voilà On monte petit à petit On va aller jusqu'au mois de mai 20 000 Oh ça descend Ah ouais c'est con Bon c'est pas grave Ça suffira Et maintenant Tout auto-load Donc on va voir ce que ça va donner Mais là normalement On en a pas mal Dites-vous que chaque palette coûte 20 000 euros Enfin rapport de 20 000 euros On est déjà au-dessus du million d'euros Parce que j'ai vendu des moutons On va être très bien On va être absolument bien Donc en plus je garde du coup De quoi faire toujours plus de laine plus tard C'est con je trouve de faire tout d'un coup Je préfère au fur et à mesure Donc là déjà on a Ok on a 600 000 euros déjà Déjà Mais dites-vous que j'ai déjà un plateau là Et je sais pas si tout va rentrer Je me tâte à aller chercher mon plateau de camion Ouais est-ce que je peux pas tout mettre là Donc je pense que je vais prendre mon plateau de camion Donc vous savez quoi Je vais unload ça ici avec I Hop Ces vêtements ne sont pas acceptés ici Ça je m'en fous Lui je le laisse ici Et je vais chercher le camion Qui est plein de fromage j'imagine Vu qu'il a tout traité Oui il a l'air d'être plein de fromage Attends Ah oui oui exactement Donc attends Je vais reculer et vider ça Ah merde j'ai éteint Je fais tout le temps ça Monter dans un véhicule Et l'éteindre au lieu de l'allumer C'est l'histoire de ma vie Hop Ici tu vides Deux camions plein de fromage Ça rapporte aussi beaucoup d'argent A mon avis On va aller chercher les 2 millions d'euros Et je vous mets en accéléré Le temps que je vais chercher les vêtements Et que je les emmène Au point de vente Et qu'on se régale Mais qu'on se régale On va peut-être réussir à acheter Toutes les parcelles manquantes Je vous le dis Je vous le dis Mais peut-être on a d'autres investissements à faire aussi Il est temps de faire de l'oseille 73 000 litres Fois que 19 000 euros Normalement on est au-dessus d'un million quatre De revenus La vitesse à laquelle ça se vend en plus La vitesse à laquelle ça se vend Colossale 1 million 419 000 euros 1 million 440 000 euros même En ajoutant cette palette Qui est chiante Parce qu'elle ne veut pas se vendre Parce qu'elle est sur le côté En tout cas On est à 2,5 millions sans aucun emprunt On n'a jamais été aussi riches de la Syrie Les amis je vous le dis tout de suite On est colossalement riches Je me tâte à aller vendre À vendre le fromage dans le prochain épisode Qu'est-ce qu'on Alors attendez Est-ce qu'on dépense pas l'oseille Est-ce qu'on dépense pas l'oseille Dans l'achat des parcelles qui sont là Après on pourrait en aménager au nord Mais j'ai envie d'aménager celle-là moi Donc allez Tu sais quoi J'achète déjà toute celle du côté droit Ce qui fait qu'on est encore au-dessus des 2 millions d'euros On est encore au-dessus des 2 millions d'euros Allez j'achète celle-là C'est la dernière qui nous manque On reste toujours au-dessus des 2 millions d'euros Ensuite on va peut-être aller développer les olives Je me dis pour cette fin d'épisode Développer les olives Ça peut être une bonne idée On n'a pas fait grand-chose d'agricole À part s'occuper des animaux On a fait de l'élevage aujourd'hui Et j'ai envie de développer ça comme un zinzin tu vois De les faire aller jusqu'en bas Là tac 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 Ici faire une coupure avec un chemin En remettre en haut Tac 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 Mais je me dis Est-ce que je m'en occuperais tant que ça Est-ce que ça vaut pas le coup juste De faire une ligne comme ça Et après de mettre des champs classiques Peut-être Peut-être Il faut être raisonnable Ça sert à rien de placer des tonnes de vignes Enfin d'olives Alors que ça coûte extrêmement cher Et que ça va peut-être pas être extrêmement rentable Même si on transforme ça en huile Et qu'on va essayer de le rentabiliser un maximum C'est quand même un peu galère à faire Ah j'ai pas le Ah si Voilà j'ai le mode qui permet de les Enfin j'ai le truc de base qui permet de les placer Ouais c'est 20 000 euros le rang On va pas faire de folie non plus Je vous le dis tout de suite À 20 000 euros le rang On va éviter On va peut-être ajuster ceux-là Tu vois pour les mettre un peu plus long Pour qu'ils aillent au bout Bon je me démerde J'essaie de faire un truc avec ça Et on se tient au jus Alors ça coûte extrêmement cher On va s'arrêter là pour aujourd'hui En termes d'investissement dans les olives Parce que bon si vous voulez Je vais me dépenser l'équivalent de 800 ou 900 000 euros Là-dedans J'aimerais remplir jusque là Ce serait sympa Au moins voilà On aurait pas fait semblant Après on mettra peut-être ici Des petits bâtiments pour stocker Juste les machines qu'il faut Mais ce sera tout Après au-dessus on créera des champs Ici on créera un champ Ici on créera deux champs je pense Donc on a de quoi créer En vrai là on pourra peut-être faire un seul grand champ En losange un peu Ouais je pense que je vais faire 1, 2, 3, 4 champs Pas dans cet épisode On le commencera peut-être en fin d'épisode Mais ce sera plus pour le prochain Mais en tout cas une chose est sûre C'est qu'on aura bien avancé aujourd'hui Il me reste 1, 194,000 Je peux peut-être continuer d'investir là Déjà un truc que je veux faire C'est depuis la mise à jour Ça m'a supprimé toutes les haies Faut que je les remette En mettant les haies de base du jeu Donc laissez-moi vous faire un petit accélérer Le temps que je re-rendre ça potable Parce que c'est vraiment pas ouf Bon du coup on va développer un petit peu la ville En plus de ça Donc du coup voilà j'ai rajouté les petites haies C'est sympa Voilà ça je change pas tellement Mais c'est quand même plus joli Quand c'est mieux défini Le lotissement est donc bien fini Alors maintenant je vais reprendre ici Mettre des bâtiments On est dans le sens là Lâchement sur une route Qui va partir comme ça On peut peut-être même la tracer ensemble De toute façon je vais principalement vous mettre un accéléré Je vais pas vous mentir Mais c'est bien la texture là Je me demande toujours Hop voilà un passage qui va faire comme ça Et qui va rejoindre ici Bon à peu près On essaye toujours de s'ajuster Là également Voilà Hop pour le moment on va pas faire trop les détails Là par exemple tu vois techniquement On mettra des places de parking tout ça D'ailleurs il y a une grosse différence de hauteur ici Qui rend le tout très chiant à aménager Je vais peut-être d'ailleurs sculpter ça Pour qu'on ait à peu près la même hauteur jusqu'au rond point Je pense que ça sera après qu'on ajustera Et regardez alors du coup j'ai déjà réfléchi Ici on va mettre un bâtiment de la poste Celui-là je crois Voilà c'est poste et tabac du centre Alors c'est pas mal On va le placer comme ça Hop voilà il est placé Et un autre bâtiment Qui va venir terminer ici un peu la rue Avec toujours un petit peu de place pour mettre un protoir Comme ça Voilà donc déjà deux bâtiments de placés Je vais me retirer l'argent qu'il faut Ne vous inquiétez pas On peut en mettre un troisième Lequel sens est le mieux Celui-là C'est quoi d'ailleurs ça c'est Cabinet vétérinaire Oh c'est cool On va vraiment avoir de tout De tout pour faire une belle ville Cabinet vétérinaire Je place un troisième Je vais placer ici Oh c'est une mairie Non je veux pas placer de mairie Coiffeur on a déjà La banque populaire Je suis pas sûr qu'on l'avait Donc tu sais quoi on va la placer Hop Voilà donc là déjà quatre bâtiments de placés Donc ça devrait me coûter 400 000 euros Pas donné Mais au moins ça va être sympa J'ai envie de refermer là déjà Ah un dentiste Ah bah attends j'en ai déjà placé un dentiste Il est où ? Ah non pas encore Pas encore Et bah écoute On va mettre la clinique dentaire dans le coin Faut juste regarder que tout est aligné pas trop mal Où est-ce que ça donne ? Ok comme ça c'est pas mal Bam Voilà La clinique dentaire est placée Ici je pourrais peut-être mettre des petites places de parking Et continuer ensuite par la suite cette espèce de U de bâtiment Je pense que ça va être bon déjà pour l'investissement là dans cet épisode Bah laissez moi juste ajuster tout ça Et retirer l'argent exact Putain les gars Osez me dire que ça commence pas à avoir sacrément de la gueule Alors attendez juste je me suis pas encore mis au bon montant d'argent Non mais franchement c'est juste C'est incroyable Moi je trouve ça dingue Tu vois T'as le Ici le Comment ça s'appelle Le parking pour le crédit mutuel Le parking de l'Amérique J'ai pas encore délimité exactement En barrières Mais ces petites barrières de sol là Elles sont sublimes pour faire des trottoirs Et là t'as l'église Et franchement désolé Mais c'est trop beau ce que j'ai fait Enfin là ce coin là Je le trouve incroyable Et c'est tellement mieux Qu'avec les petites barres là Que je plaçais une par une Maintenant c'est des systèmes de barrières en fait Que je place Et ça rend trop trop bien Et là franchement Désolé mais on a une ville qui est très sérieuse Et en plus maintenant Nos loyers passent de 150 000 A 175 000 Alors ça on a perdu encore beaucoup d'argent Mais 175 000 par épisode C'est quand même des sommes Qui sont pas négligeables Sachant qu'au prochain épisode On va pouvoir aménager toute cette zone Ca sera la grosse mission du prochain épisode Aménager toute cette zone Commencer à ressemer tous les champs En quelque chose de sérieux On approche de la fin de cette série Mais quelle fin Très franchement là Ca va être colossal On a développé aussi Oui les oliviers On a fait plein de choses Et il reste encore de quoi faire de la laine De quoi faire du fromage Parce qu'il me reste encore Pas mal de litres de lait il me semble Oui 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 Non mais on est trop bien On est trop bien Là franchement Maintenant qu'on a tous les animaux Que ça tourne très bien On est aux anges Littéralement aux anges Bon bah écoutez Je vous fais un petit avant-après Le petit avant-après Qui va être comme ça On va pas voir énormément de différence Par rapport au dernier épisode Mais ça va le faire quand même Bah de toute façon C'est le premier épisode Et aujourd'hui Un épisode Je ne sais plus combien 46 45 44 peut-être Mais en tout cas Bien avancé Et ça va être génial Alors ouais là Je me vois déjà mettre d'autres bâtiments Terminer ce centre-ville Qui est juste excellent Et évidemment financièrement Où est-ce qu'on en est Et en termes de valeur de la ferme Les amis J'ai l'honneur de vous annoncer Que pour la première fois Depuis le début de la série Nous passons au-dessus Des 10 millions d'euros Et que ça va pas s'arrêter d'augmenter Franchement je pense Qu'on redescendra plus Jamais en dessous Prochain épisode On prend 175 000 euros Juste de loyer Alors certes On va perdre beaucoup d'argent Sans doute A investir Dans le semi La création de tous ces champs Sans continuer à mettre des oliviers Mais on est bien On est très très bien 1 million 148 000 Au total Avec progression Surtout valeur des parcelles Valeur de pas mal d'autres choses Notamment l'argent en banque Qu'on avait rien On avait rien Au dernier épisode Il va falloir développer aussi Toutes ces lotissements Que je veux faire ici Il a plein de lotissements Tout autour Avec peut-être d'autres commerces Ici pour que ce soit plus joli Mais voilà On va développer tout ça En tout cas Cette ville commence à prendre forme J'espère qu'elle vous plaît Et puis écoutez Moi je vous y donne Rendez-vous tout simplement La semaine prochaine Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada